Vous êtes venu ici pour clarifier vos idées sur l'intelligence artificielle, vous allez être déçus. Vous, bon, vous allez être déçus, je vous promets que vous serez déçus, c'est une promesse que vous allez donner. Mais c'est pas très grave, parce qu'il vaut mieux avoir des idées moins claires que des idées clairement fausses. Sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui s'y appellent. De plus, je vais développer ici une série d'idées qui sont un peu passionnères, dont je ne suis pas du tout sûr, et c'est pour ça que je suis très intéressé à la discussion. C'est pas du tout une cause de ce que je dis. Quand je suis à l'expérience, je ne sais pas quoi l'histoire de l'âge de la Terre, c'est un sujet que je domine ainsi bien, des stations, en gros, on met bien ça. Sur l'IA, c'est une question beaucoup plus ouverte. Bon, en gros, l'idée, c'est que l'IA, qui est l'art artificiel, permet de prévoir, mais pas de comprendre. Et l'étude de l'IA nous oblige à réfléchir un peu sur l'acquisition des données, sur le rôle éventuel mais inévitable de la théorie pour la transformation de ces données en connaissances. Alors, j'ai écrit il y a quelque temps un week-end, qui n'est pas honnêtement, il n'est pas mauvais, mais je pense que si je le rééquivais maintenant, il serait un peu différent. J'ai appris pas mal de choses en écrivant, et on a encore un peu ça. Bon. Alors, peut-être que la première chose à définir, c'est qu'est-ce que c'est que l'IA ? Et une des choses qui n'est pas bonnes dans ce bouquin, c'est que j'ai commencé par relancer dans l'histoire de qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Avant de définir l'IA, il faut définir l'intelligence. Et ça, c'est pas une bonne idée. Après, on en sort pas. Et puis, si vous reprenez les gens sérieux qui s'intéressent à l'IA, ils n'ont pas perdu de temps à définir ce que c'était l'intelligence. Alors, il y a le test de Turing-Turing, que tout le monde connaît, non ? Non. C'est un grand mathématicien et logicien anglais qui est célèbre parce qu'il a réussi à décoder l'énigma qui était le texte codé de la crise marine dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a permis d'économiser des centaines de milliers de vies dans ça. En fait, il devrait être connu pour autre chose. C'est un grand logicien. Il a créé ce qui s'appelle la machine de Turing, qui n'est pas en rente à la FNAC. C'est une machine théorique, mais qui est très importante pour nous concéder. J'ajouterai pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il s'est suicidé en mangeant une pomme avec du cyanure dedans parce qu'il a été persécuté pour son homosexualité. Ce n'est pas une petite affaire quand même. La reine d'Angleterre va s'excuser trois ans après sa mort qu'il ait été poursuivi. C'est un grand héros, en fait. Un gars vraiment parfait. Alors le test de Turing, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous prenez un observateur ou une observatrice, vous prenez quelque chose, et cet observateur dialogue avec vous quelque chose. Si au bout d'un certain moment, l'observateur dit que c'est quelque chose, c'est une machine, ou bien s'il n'arrive pas à savoir et s'il pense que c'est un être humain, on dit que la machine a passé le test de Turing. Vous voyez, on définit nulle part l'intelligence. On se contente de dire, ben, ça ressemble à un être humain, et à la fin, c'est un être humain. Bon, ça, c'est comme ça qu'elle fait Turing. Alors, Yann Lecun, qui est le pape de l'intelligence artificielle, en tout cas en France, et qui est un très très grand bonhomme, va donner cette définition de l'intelligence artificielle, un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Ils auraient pu dire peut-être à certains humains, en tant que parenthèse, et certains animaux. Vous voyez, c'est une histoire extrêmement prudente. Elle ne s'appelle pas définir les... Je crois qu'ils ont raison. Voilà. Je vous donne un peu le plan de ce que je vais faire. D'abord, je vais commencer par quelques réflexions sur la connaissance et les moyens de la connaissance. Donc, un, ce sera prévoir sans comprendre. Prévoir sans comprendre, c'est ce que vous avez essentiel. Comme il y a beaucoup de choses, mais pas vraiment. Deuxièmement, ce sera comprendre pour prévoir, c'est la révolution scientifique. Troisièmement, c'est comprendre sans prévoir. En gros, ce sera le cas où il déterminit, si vous voulez. Ensuite, ce sera causalité et corrélation. Alors, ensuite, ce sera prévoir sans comprendre, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est un retour, en quelque sorte, de Moyen-Âge, en un certain sens. Ensuite, rapidement, causalité et corrélation. Bon, c'est une chose bien connue. Un tout petit chapitre. Comprendre, ce n'est pas expliqué. Ce n'est pas la même chose non plus. Il y a beaucoup de choses à dire tout ça. Et puis, enfin, une conclusion. Enfin, autour de la conclusion. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et ne peut probablement pas faire. J'insiste sur le probablement parce que, vous savez, la prédiction est un art difficile, surtout pour le futur. Prévoir sans comprendre. Prévoir sans comprendre, ça ne fait pas du rêve que l'humanité se voit sans comprendre. Alors, essentiellement, c'est quoi ? Elle prévoit des phénomènes périodiques. Donc, beaucoup de phénomènes liés à l'astronomie, les églises, les marais, les inondations, toutes ces choses-là sont très faciles à prévoir. Les mille saisons, les alliages métalliques, les plantes médicinales, les croisements des espèces. Enfin, plein, plein, plein. Donc, nos anciens connaissaient beaucoup de choses, mais ils ne comprenaient pas au sens moderne, disons, du terme. Et puis est arrivée la révolution scientifique. La révolution scientifique, ça va introduire... C'était comprendre pour prévoir. Donc, la révolution scientifique, c'est de dire que... Ça a été bien exprimé par un type qui s'appelle Pascal. Pascal a reproché à Descartes de se passer de Dieu. Pascal a dit, pour Descartes, Dieu, évidemment, a créé le monde. Ensuite, il lui a donné une piche nette et le monde a évolué sans son intervention. Donc, dit Pascal, Descartes se passe de Dieu. Il y a d'autres scientifiques, plus tard, qui pensent explicitement se passer de Dieu. Attention, Descartes ne se passe pas explicitement de Dieu. Pascal l'accuse de ça. Le scientifique le plus connu et le plus athée, c'est certainement Laplace. Laplace est connue pour cette phrase. Il a parlé de la télé, on l'interrogeait, en disant qu'elle est laplace de Dieu. Laplace aurait répondu, vous n'avez pas besoin de cette hypothèse. Il y a une phrase attribuée à Laplace, moins connue, qui me plaît beaucoup plus, qui consiste à dire, Dieu explique peut-être tout, mais ne prévoit rien. C'est très joli, c'est-à-dire tout le prévoir. Alors, donc la science, à partir, si vous voulez, de la réalité, en gros, va se construire contre le hasard et l'influence de Dieu. Alors, je cite Descartes, Théry, Newton, Laplace, Einstein, etc. Bon, c'est pas le jeu ici de dire comment ça marche. Je ne puis pardonner à Descartes, il aurait bien voulu dans sa philosophie se pouvoir passer de Dieu, mais il n'a plus empêché de lui faire donner une chiquenode pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus que faire du jeu. C'est amusant, moi je fais un exposé à des lycéens, la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une chiquenode ? Je vais voir ça. Alors, des prévisions maintenant, j'insiste beaucoup, les prévisions sont inouïes. Inouïes, inouïes au sens étymologique du terme, c'est-à-dire jamais vues, jamais imaginées, complètement nouvelles. On ne savait pas que ça existait. Bon, grâce à Newton, par exemple, on va prévoir, on va prévoir le retour de la comète de Halle et de la date, on va prévoir le renflement de la Terre. Newton va calculer le renflement de la Terre à l'Équilitaire sans se dépasser, contrairement aux expéditions de la Pérouse et des autres qui ont risqué leur peau pour mesurer le renflement, en lui, il l'a prévu avec une bonne précision. Il va prévoir, ça c'est bien connu, l'existence de Neptune. Bon, par le calcul. Maxwell, maintenant, grâce aux équations de Maxwell, on va prévoir, aux équations de Maxwell, on va prévoir les ondes électromagnétiques qu'on ne connaissait pas. On va prévoir les ondes radio. 20 ans après, Hertz va les mettre en évidence. Grâce aux théories quantiques, on va prévoir toutes sortes d'horreurs, mais qui sont inouïes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer ça. Et enfin, je termine, grâce aux théories d'Einstein, on va trouver, par exemple, les ondes gravitationnelles, le bacorbeau de rayon lumineux. Et j'insiste beaucoup, par exemple, je reprends Einstein, ça, ça m'intéresse, beaucoup de gens s'imaginent que c'est l'accumulation de données qui va permettre de trouver ça. Si je reprends Einstein, par exemple, c'est complètement faux. Il n'y a pratiquement aucune donnée empirique à la base ni de la relativité restreinte, ni de la relativité générale. Il y a les fameuses expériences que vous connaissez peut-être qui vont établir la constance de la vitesse de la lumière, l'expérience que vous demandez de Michel Sain, mais Einstein prétend qu'il ne les connaissait pas. Donc, c'est uniquement sur les contradictions internes des théories de Maxwell qu'Einstein va élaborer la théorie de la relativité restreinte. Et pour la théorie de la relativité générale, c'est sur les contradictions internes, s'il vous plaît, de la relativité restreinte qu'Einstein devra élaborer la théorie de la relativité générale. Ensuite, seulement, on va s'apercevoir que la fameuse erreur sur le périlé de Mercure va être expliquée par la théorie de la relativité générale, mais ce n'est pas du tout une donnée, ça, au contraire. Et si vous voulez, il y a même une inversion des choses. grâce à des ondes électromagnétiques, les ondes gravitationnelles vont être prévues par les organismes. Mais ce n'est pas une donnée. Peut-être que je peux dire un mot, parce que j'ai discuté avec des journalistes scientifiques qui s'imaginent naïvement que c'est une donnée. C'est-à-dire, on a observé que les bras d'un interféromètre de 3 km de long oscillaient quand ils se sont traversés dans une espèce d'idormie. Mais ça, c'est délirant. Ce bras d'interféromètre a oscillé avec une amplitude de l'ordre d'un milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième de millimètre. Donc, ça ne se voit pas. Pour le voir, il faut vraiment de rechercher. On l'a cherché parce qu'on avait la théorie correspondante. Sinon, j'ai jamais trouvé ça. Ce n'est pas une donnée. Alors, évidemment, je dirais la même chose du boson de X. Ce n'est pas une donnée. On l'a trouvé comme ça. On l'a cherché à coût de millions de dollars. On l'a cherché parce que la théorie l'a donnée. Donc, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas... Les big data, évidemment, vont être utiles pour tout ça. Mais ce n'est pas une question de fait, d'abord. C'est d'abord une question de pensée. Bon, et je le disais, le monde dans lequel on vit, même et surtout, si on ne le sait pas, doit savoir ça. Une forme, d'ailleurs, de nouvelle alienation. Jusqu'à l'époque de l'électricité, tous les individus comprenaient dans quel univers il vivait. même la machine à la peur, les gens comprenaient en gros comment ça marche, un piston, une bielle, etc. Mais dès qu'il est ici, il est intervenu, les gens comprennent. Alors, je ne parle pas aujourd'hui, les gens utilisent le téléphone portable. Je ne sais pas si qu'en parlant très fort dedans, ça ira mieux, tout le monde, etc. Bon, et je ne sais pas qu'on s'imagine que le virus informatique peut se transformer par la prise de courant. Mais c'est normal, c'est absolument... De façon générale, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, la conception, pour les gens, de la physique, c'est une conception aristotélicienne d'Aristote. Je vous donne un exemple. La preuve que la Terre ne tourne pas, c'est que si vous lancez une balle en l'air, elle, deux secondes, deux, trois secondes, à monter et à redescendre. Et à redescendre, il gagne. Mais si la Terre tournait, comme on connaît quand même le rayon de la Terre, dans le 6 kilomètres, on peut calculer en deux secondes la distance parcourue par le point de chute, c'est le point de lancée par le point de la balle, et c'est de l'ordre de 900 mètres. La Terre tourne, c'est 900 mètres. Donc la balle qui rebonde, donc, retombe sur presse et pas à 900 mètres. Demandez à des gens normaux d'écrire une explication sur presse, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On n'a que 90% des gens ne savent pas répondre à ces questions. Donc spontanément, la logique, la culture, est une logique, la Ristole, c'est une logique du bon sens. Mais, le mais est important. Donc on a vu que la compréhension permettait des prévisions ennemis, qu'est-ce qu'on vient de préciser, etc., etc. Mais, quand même, quelquefois, il y a une telle complexité des lois, une telle imbrication des lois entre elles, qu'on ne peut pas prévoir. L'exemple le plus typique, c'est pile ou face. Vous direz pile ou face, ça fait pile ou ça fait face. Est-ce que vous êtes capable de prévoir ? Non. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? On peut très bien effectuer le son de mouvement. Et si on connaissait parfaitement les conditions initiales, le vent, etc., 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 on pourrait pas révoir si ça fait pile ou face. Je vous signale que le CNRS a dépensé de l'argent pour faire cette manie. En lançant les piles et les pièces de bonheur, régulièrement, ils ont vérifié qu'effectivement, ça ne tombe pas à avoir tendance à prendre une face. C'est un tableau qui ne s'applique que ça. Alors, on connaît les lois, mais c'est tellement compliqué qu'on peut faire dire qu'il y a une chance de pouvoir ça passe pile, une chance de pouvoir ça passe pas. C'est bien qu'on peut être un certain qui vient. Mais rien de mystérieux. C'était pour ça. Je prends l'exemple que c'est sûr que c'est un peu présent, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. Est-ce que vous avez entendu parler du chaos déterministe ? Plus ou moins, c'est une chose importante, ça doit faire partie de la culture que l'on peut aussi faire des gens. Il peut se faire que même si on connaît la loi et que cette loi est extrêmement simple, je dirais bibliquement simple, même si on la connaît, on ne peut pas prévoir. C'est idiot, si vous connaissez la loi, c'est que connaissant ce qui se passe à l'instant T, vous savez ce qui se passe à l'instant T plus 1, c'est la définition même du fait que vous connaissez une loi. Très bien, pour l'instant T plus 1, on est d'accord. Mais T plus 1, non, c'est-à-dire, si vous attendez suffisamment longtemps, vous ne pouvez pas aller de T plus 1 à T plus 2 à T plus 3, etc. Pourquoi ? Parce qu'une toute petite modification des conditions initiales, mais trois fois rien, change complètement. Ça, c'est un exemple typique parce qu'il est facile à comprendre. Je vous donne, ce n'est pas le plus important, il n'y a aucune importance, mais pour la compréhension, il est typique. Vous avez un billard avec une bôle au centre, il est bon, à réfléchir ça. En I, vous lancez une balle, elle va vers la tête, elle rebondit, et puis vous voyez la palette est en noir. Et puis vous la lancez avec un angle un tout petit peu différent, mais rien du tout d'un centième de degré de différence. C'est le trajectoire en entièreté. Vous la voyez, donc au premier point, il y a un autre endroit, évidemment. Alors c'est top, top, puis vous voyez, ça peut rien avoir à terminer en B au lieu de terminer en A. On a démontré qu'avec un système un peu comme ça, qui porte un plan de l'univers du Sinaï, la disparition d'un électron au confin de l'univers changerait la cinquantième itération, le cinquantième problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir parce que personne ne connaît sur Dieu avec une précision infinie des conditions initiales. Nous le sommes. C'est ce qu'on peut. Et donc c'est typiquement... La loi, c'est quoi la loi ? Elle est une simplissime. Il dit que je vous l'ai dit, c'est la loi, vous avez l'appris au lycée, I égale I prime, la loi de la réflexion. Il n'y a pas plus simple que I égale I prime. Et malgré ça, et si j'ose dire en fait, à cause de ça, l'affaire est un peu difficile. Alors il y a bien d'autres phénomènes qui obligent à l'univers du Sinaï, on montre très bien comment ça marche et on peut démontrer qu'il est un peu difficile. Alors il y a des choses beaucoup plus intéressantes, par exemple, par exemple, le mouvement des planètes est chaotique. Ça va vous surprendre parce que ça a servi d'étalons du temps en très longtemps. Mais il est chaotique. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire où seront la Terre, Mars, Vénus, etc. dans quelques milliards d'années. Ni on ne peut même pas se dire, on ne sait pas où était exactement la Terre il y a quelques milliards d'années. Donc on ne peut pas le savoir parce que pour le savoir, il faudrait définir la position de la Terre au minimum de près. Personne ne sait faire ça. Donc c'est un mouvement chaotique. Ou si vous voulez, l'apparition du commet dans un endroit donné peut bouleverser complètement les trajectoires à l'échelle de millions d'années. Maintenant, vous avez des mouvements chaotiques qui sont beaucoup plus court terme. Par exemple, dans des problèmes d'évolution des espèces, de reproduction des espèces, vous avez une question très simple qui s'appelle l'équation logistique. Il y a des gens qui connaissent très bien ça ici. Et donc on peut montrer qu'en changeant un tout petit peu les conditions initiales, on change complètement le développement. Complètement. Donc voilà encore un exemple. La météo, c'est l'exemple bien connu le battement de papillons que change et ça vous connaissez. Et voilà. Et puis, donc la conclusion, c'est qu'on peut très bien comprendre sans prévoir. Donc il faut bien distinguer prévision et décarbonisme. une loi peut être déterministe sans être prévue. On est arrivé à la conclusion que finalement, est-ce qu'on a... Puisque la compréhension ne suffit pas pour prévoir et que finalement pour l'humanité, ce qui est intéressant, c'est de prévoir. Est-ce que finalement, avec les masses de données dont on dispose aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec les masses de données dont les anciens disposaient, on ne pourrait pas se passer de la compréhension avec les big data, avec l'intelligence artificielle, etc. Vous voyez, c'est typiquement ce que dit cet auteur, Chris Anderson. Le déluge de données rend la méthode scientifique dépassée. Avec suffisamment de données, avec suffisamment de données, les nombres parlent d'eux-mêmes. La corrélation remplace la causalité et la science peut même avancer sans modèle cohérent, théorie unifiée, voire sans aucune explication de mécanisme du tout. Et ça, c'est une idée, bon, c'est caricatural parce que c'est une forme, mais vous la retrouvez sur une forme plus bénigne, mais un petit peu partout. Il faut comprendre aujourd'hui que, si vous voulez, nos anciens disposaient de données, évidemment, mais quelques milliers, quelques certaines de milliers, peut-être. Aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards et des milliards de données qui sont stockées. Ça n'a rien à voir. Et donc, avec les pauvres données que nos anciens disposaient, ils ont quand même prévu des choses. les marais et des milliards d'autres choses, est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant, avec des milliards et des milliards de données correctement exploitées par l'intelligence artificielle, aboutir aussi à des collisions qui nous suffisent pour vivre ? Alors, évidemment, je pense tout de suite à ça, c'est que ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce que peut faire l'intelligence artificielle, c'est établir des corrélations. Elle n'est pas intelligente parce qu'on peut établir des corrélations. éventuellement, insoupçonnées. C'est un million et des millions de données. Alors, le fait que la corrélation soit pas de la causalité, c'est quelque chose de bien connu. Les gens qui font des statistiques à budget depuis Belgrade, ça, on ne doit pas confonder deux. Je vais donner quelques exemples parce que, bon, c'est quand même intéressant. Si vous voulez, il peut y avoir. Le vrai exemple, c'est le Coca-Cola au niveau des élèves. Il a été démontré que les élèves qui abusent du Coca-Cola ont un niveau d'attention inférieur en classe. C'est bien convenu. Donc, le Coca-Cola, parce qu'on s'est dit, c'est un bon, on s'en réfléchit un peu, on voit que ça ne tient pas la route. Il n'y a pas d'explication de ça. Et en fait, c'est tout simplement qu'en moyenne, les élèves qui abusent de ce type-là sont plutôt issus de l'idée défavorisée et qu'ils ont moins d'attention en classe en général. On pourrait tester ça. On pourrait supprimer le distributeur de Coca-Cola au lycée américain et voir si ça chante quelque chose. Ça ne chante pas rien. Alors, ça s'appelle, si vous voulez, un facteur de confusion. Alors, il y a des exemples, la noyade et la consommation de glace. La noyade et la consommation de glace. Il y a une corrélation entre le nombre de noyades par an et la quantité de glace incursitée. c'est évidemment. Le facteur de confusion, c'est le climat qui fait chaud. Ça, c'est bien intéressant. C'est un type qui s'appelle de la science-gillée du Monde qui dit ceci. On pensait alors bien naïvement qu'en se séparant des seigneurs, on ferait de la place aux jeunes générations alors qu'on sait désormais que les pays qui ont le taux de chômage le plus faible sont aussi ceux qui permettent le plus aux seigneurs de travailler. Là où les vieux travaillent tard, les jeunes travaillent plus facilement. pourquoi il dit c'est possible la corrélation, c'est possible d'une corrélation. Pourquoi il dit qu'elle est causale ? C'est une prothèse, il n'y a aucune démonstration de ça. C'est typique, si vous voulez, de France. Alors j'ai un autre exemple qui dit le Zébien qui est des chiens contre l'allergie. Il a été montré que dans les familles qui coquileraient des chiens, les glaces développaient moins d'allergies, ce qui étonne un peu parce que dans cette méthode c'est le pescule qui a porté l'allergie. Il a été également observé, ce qui est en contradictoire, que les gosses qui fréquentent les chiens mais qui n'appartiennent pas à la famille n'ont pas ce biais d'allergie. Il n'y a pas autant d'allergie que d'autres gosses. Et on ne comprenait pas. Bon, c'est comme ça que les chiens peuvent pas expliquer ça mais très bien. parce que les familles qui en permanence ont des chiens et des gosses et quand les gosses font d'allergie et quand ils éliminent le chien n'est pas le gosse le chien et donc ce sont des familles triées. Ça s'appelle les gosses biaisées. Donc c'est pas les chiens qui causent l'allergie c'est presque l'inverse c'est l'allergie qui cause le départ des chiens. On pourrait m'utiliser comme ça j'en peux pas les pelles mais on essaie c'est à quoi mais alors néanmoins sans être causale la corrélation peut être prédictive. C'est vrai ça, ça n'a pas besoin d'être causale pour être prédictif. Par exemple bon, donnez-moi la quantité de Coca-Cola que j'ai été par les enfants en moyenne je vous dirais qu'ils sont moins bons à l'école mais ça veut pas dire que c'est la cause. Il faut évidemment se méfier des fausses corrélations. Les corrélations c'est quand des phénomènes varient ensemble. Pour l'âge un exemple typique la consommation de fromage par tête d'habitant et le nombre de gens qui sont morts étouffés dans leur bras. C'est vraiment important. C'est bien corrélé. Là, c'est une corrélation entre l'âge de Miss America et le nombre d'assassinats par brûlure. Ça s'appelle les coïncidences. Les coïncidences c'est bien connu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a le fait qu'à chaque instant dans le monde il se passe des milliards et des milliards et des milliards d'événements dont on connaît la trace par les big data sur des millions et des millions d'exemples. Et c'est bien le diable. S'il sort des millions et des millions d'exemples on ne trouve pas des machins comme ça. Alors évidemment on peut toujours avec ça sur les axes des machins. D'ailleurs c'est que comprendre ne signifie pas expliquer. Par exemple on a compris que l'aspirine fait baisser la fièvre parce qu'on a vu des chèvres lécher les arbres les saules on a vu qu'elle n'attrapait pas des fièvres et on a conclu on a isolé ensuite l'aspirine mais ce n'est pas une explication. Pourquoi l'aspirine fait baisser la fièvre ? Je ne sais même pas si on comprend très très bien comment marche l'aspirine mais en tout cas la compréhension n'est pas l'explication. Et ça c'est le plus général. Qu'est-ce que c'est une explication ? Newton dit si les corps tombent c'est parce qu'ils sont attirés par la Terre avec une force inversement plus proportionnelle carré de distance pour penser aux masses etc. Très bien. C'est ça l'explication ? Mais qu'est-ce qui explique cette force ? On a marqué un arrière et on a dit non il faut laisser tomber la mission de force en vérité il y a une courvure de l'espace-temps etc. C'est une explication bien meilleure bien plus générale. Mais c'est le courvure de l'espace-temps dû aux masses et du accord. Vous avez une quête sans fin n'empêche qu'à un certain moment on peut donner une explication mais toute explication évidemment elle est bonne. non maintenant au big data c'est quand même le sujet. Alors c'est essentiellement une démarche inductive sur une base gigantesque de données. Alors je me s'implique un peu parce que l'intelligence artificielle ça peut être autre chose. L'intelligence artificielle peut démarcher aussi de façon déductible. Les premières manifestations de l'intelligence artificielle c'était plutôt des systèmes experts. Les systèmes experts c'est une série de questions qu'on pose à des gens et les experts répondent par exemple médicalement si un gosse a des boutons si en plus il a de la fièvre s'il vomit un peu etc. alors c'est la rougeole. On comprend très bien comment ça marche. alors ça peut s'appliquer dans un autre domaine qu'en médecine. Les premières machines marchaient comme ça c'était très goulomant parce qu'il fallait interroger beaucoup de spécialistes croiser leurs résultats et en plus c'était en général probabiliste et finalement il n'a pas forcément la rougeole mais il est très probable qu'il ait la rougeole. Mais on va faire maintenant autrement ce qu'on appelle essentiellement aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est l'intelligence par apprentissage. Alors l'apprentissage c'est quoi ? C'est vous prenez des données vous essayez de les abstraire dans un certain sens et de trouver une loi je vous donne un exemple voilà vous voulez savoir si un texte est antisémite vous lisez le texte vous lisez par la Chine bien sûr et vous regardez si les mots juifs avare riche puissant arrivent sont très souvent corrélés ils arrivent très souvent vous allez décider vous allez étiqueter ce texte comme antisémite ça peut se faire automatiquement automatiquement non il faut un monsieur pour lire le texte c'est pas forcément le même temps c'est pas forcément ensuite quand vous avez un texte inconnu vous voulez savoir s'il est antisémite vous regardez si vous trouvez les mêmes corrélations c'est les mêmes corrélations vous voyez ce texte alors on voit tout de suite ça pose un plein de problèmes par exemple qu'est-ce que c'est que le texte pornographique ça dépendra beaucoup de la culture de celui qui va l'étiqueter évidemment par contre la différence entre un chat et un chien c'est objectif disons pour tout ça vous avez une masse de petites mains qui s'appelle des praticiens d'héplique qui étiquettent dans le monde en général en Asie souvent ça a l'air de hyper misère des masses et des masses et des masses de données donc on a des données étiquetées et ensuite quand arrivent des données inconnues et donc en gros on va les comparer alors il faut faire plusieurs remarques il y a une idée que plus il y a de données meilleur c'est bon c'est pas une idée fausse en un certain sens mais c'est une façon un peu de généraliser une loi qui s'appelle la loi des grands nombres ceux qui sont plus savants le théorème limite central qui dit que plus il y a de données plus la convergence à la moyenne est meilleure meilleure est la convergence à la moyenne et que la probabilité qu'un point s'écarte de la moyenne est d'autant plus faible que ce point est voilé à la moyenne les éléments les éléments rares les éléments loin de la moyenne sont rares sont exponentiellement rares mais ça c'est pas vrai toujours vous pouvez avoir des distributions dans lesquelles c'est pas du tout comme ça et où les éléments loin de la moyenne sont pas rares du tout ils sont même très fréquents je fais une première remarque mais c'est pas le plus important le plus important c'est la qualité des données même le nombre des données il faut faire attention avec le nombre des données par exemple si vous prenez le développement décimal de pi 3, 14, 14, 15, etc. il s'arrête jamais il est infini évidemment et si vous décidez de coder ce développement décimal de pi en remplaçant tous les doublets de chiffres par une lettre de l'alphabet par exemple 0,1, c'est A 0,2, c'est B 0,3, c'est B etc. vous pouvez transformer un nombre écrit comme ça en je ne vais pas dire une phrase mais en des mots évidemment et ces mots n'auront aucun sens évidemment c'est un mot absolument au hasard mais si vous allez suffisamment loin dans le développement de pi très 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 loin et bien vous verrez pour Dieu les oeuvres complètes de Victor Hugo vous les trouverez ils vont prier en anglais ils vont prier avec une faute d'orthographe etc. vous ne pourriez pas j'espère vous ne pourriez pas vous avez tort il faut aller suffisamment loin c'est à dire de l'ordre de milliards de milliards de milliards je vous convaincre de ça au lieu de prendre les oeuvres complètes de Victor Hugo qui est beaucoup plus écrite prenez un mot de français un mot de lettre le mot si par exemple si prenez le développement d'estimale de pi vous allez le trouver assez vite on a fait le cas depuis le 250ème dixi pour la lettre un mot de deux lettres finalement ça ne vous étonne pas un mot d'une lettre vous êtes d'accord qu'il va arriver vite bon un mot de deux lettres un peu plus lentement un mot de trois lettres il faut déjà un mais puis vous voyez rien ne vous empêche d'avoir donc vous voyez avec énormément de données si la visite n'est vraiment vous pouvez montrer quelque chose vous pouvez montrer n'importe quoi alors mais par contre le plus important par contre excusez-moi c'est la qualité des données si les données sont extrêmement même si elles sont extrêmement nombreuses si elles sont biaisées vous pouvez montrer n'importe quoi par exemple si vous voulez si vous faites un sondage par téléphone il y a quelques temps quand on faisait un sondage par téléphone même sur des milliers des milliers de cas il était biaisé parce que les gens qui pouvaient demander sont les gens qui avaient le téléphone c'est une petite fraction de la société bon aujourd'hui c'est pas le cas mais aujourd'hui tout le monde n'a pas internet si vous faites un test par internet les vieux ne vont pas répondre parce que ça n'est pas grave etc donc ça biaise en fait la notion de données brutes est complètement folle il n'y a pas de données brutes si vous voulez la nature ne vous donne rien c'est nous qui prenons et nous qui prenons c'est une activité humaine avec tous les biais correspondants alors il y en a plus ou moins des biais si vous prenez la taille des individus sur les conscrits par exemple bon ça c'est peu biaisé c'est relativement objectif mais si vous regardez toutes les autres données à chaque fois que vous réfléchissez un peu vous apercevez qu'il y a peu biaisé et là le nombre ne change rien à la faire bon alors maintenant le fantasme de l'IA avec les billes d'ATA on y vient alors on distingue deux IA il y a l'IA faible déjà victorieuse et l'IA forte l'IA forte alors l'IA faible c'est la capacité qu'a une machine de réaliser certaines tâches par exemple le jeu aux échecs le jeu de l'eau etc ça c'est l'IA faible j'ai des tas d'exemples comme ça et l'IA faible elle a dépassé l'être humain depuis Belgura elle marche très bien il n'y a rien à dire là-dessus mais je vous donnais l'IA faible elle a battu Kasparov aux échecs mais elle ne s'en est pas rendu compte et puis elle ne s'est pas fait avec eux sur le plan ça a l'air d'être une boutade ça mais non parce que l'IA faible elle est toujours dédiée à une tâche précise et dans ce cas-là elle a fait un film mais l'intelligence de l'homme n'est pas dédiée à une tâche précise c'est ça le point essentiel qu'il faut qu'il ait c'est une intelligence enfin je ne vais pas la finir mais elle n'est pas comme ça l'IA forte c'est l'idée que l'IA à force de réaliser toutes ces tâches d'IA faibles pourra émuler remplacer ou même être supérieure à l'intelligence humaine alors ça je ne crois pas ça je ne crois pas ça enfin je ne crois pas ça ma conviction mais ce n'est pas certain ce que je vous dis c'est une conviction c'est un objectif c'est que ça ne marche pas comme ça parce que la machine elle a une tête mais elle n'a pas de corps et ce qui fait que la spécificité si vous voulez de l'être vivant en particulier de l'être humain c'est la combinaison entre les deux alors j'avais des discussions avec des informaticiens qui étaient très partisans de l'intelligence artificielle forte et ils me disaient un genre disait ben voilà prenez un terrain bon et bien ils me répondaient ben un terrain très bien avec le capteur on sait analyser plus finement qu'un oeil parce qu'on a beaucoup plus dans l'oeil il y a les cônes et les bâtonnets mais il n'y en a pas tellement je ne sais pas qu'il y en a quelques millions nous on a des capteurs bien supérieurs à ça mais ce n'est pas comprendre que quand vous regardez vous êtes humain vous regardez un terrain c'est pas simplement sa vision photographique que vous regardez c'est plein de choses son histoire sa géologie sa géographie ce qu'il y a sous la terre les petits champignons son odeur sa poésie enfin c'est fou parce que vous regardez sur ce que vous appelez un terrain mais ça ne se résume pas à des pixels ça c'est pas bon alors si vous voulez ce que je veux dire c'est que le cerveau humain il est à travers le corps en contact avec tout l'univers même si on est incapable de préciser comment si vous voulez l'erreur de l'IA forte c'est de croire que on peut rendre compte de tout dans des mémoires avec une suite suffisamment grande de 0 et de 1 parce que c'est ça que ça veut dire on pourra rendre compte du monde du monde tel qu'il est les mémoires dont vous disposez dans l'éclair peuvent être gigantesques hyper gigantesques elles ne représentent qu'un détail du tout qui existe alors ça veut dire quoi ça ça veut dire que quand vous prenez un prenant la médecine par exemple l'intelligence artificielle va très bien diagnostiquer les tumeurs de la peau les cancers et tout bien mieux que les tupines et bien d'autres choses c'est faire bien mieux que les tupines mais si vous considérez une maladie chronique comme le diabète par exemple ou bien d'autres maladies comme ça et bien ça ne se résume pas parce qu'encore une fois la carte ce n'est pas le terrain la carte c'est-à-dire les données biométriques de l'individu ce n'est pas le terrain le terrain c'est plein plein de choses pour une maladie chronique c'est le mode de vie de la personne en relation avec son entourage c'est sa petite enfance ses relations avec son maman et son papa plein 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 d'autres choses la liste la liste ne s'épuise à peu près pas alors vous allez me dire oui mais le tupine il voit tout ça il sait tout ça bon là je ne sais pas il le subodore par quel mécanisme on en sait il le subodore c'est-à-dire si vous voulez l'intelligence artificielle va marcher d'autant mieux que l'objet qu'elle étudie peut se couper du reste de l'univers exemple d'objets qui peuvent se couper du reste de l'univers par l'étude l'étude du carbone 14 vous pouvez très bien étudier le carbone 14 en fichant un peu hors de bande sur l'histoire de là où vous le trouvez etc c'est un objet bien défini coupé du reste bon il n'y a pas de difficulté de ce point de vue là la physique est une science très simple autre exemple le jeu de go le jeu de go c'est un jeu très simple c'est un jeu très simple je vais vous choquer bon il doit avoir de l'ordre de 10 puissances 600 possibilités 10 puissances 600 possibilités mais c'est un jeu très simple au sens où vous pouvez le couper du reste de l'univers quand vous étudiez une partie de go ce qui compte simplement c'est l'adversaire c'est un problème parfaitement défini quand vous voulez une partie d'échec c'est pareil c'est un problème parfaitement défini alors une vraie partie d'échec entre êtres humains c'est plus compliqué parce que le reste de l'univers intervient un peu les gens qui toussent dans la salle les gens qui fument la digestion de votre adversaire etc ça joue ça joue très peu ça joue comme parasite mais ça joue un petit peu la machine n'est pas sensible à tout ça c'est ça qui fait sa force mais par contre en médecine l'interaction avec le reste de l'univers est très importante on ne peut pas faire abstraction parce que vous êtes un bon document alors évidemment ce qui fonde toute la médecine de charlatans c'est de dire nous nous prenons en compte tout le reste de l'univers la position de Vénus de Mars etc bon ça c'est des baratins ils sont incapables de faire ça mais derrière ça il y a quand même une idée qui n'est pas absolument folle à savoir que vous ne pouvez pas réduire un être humain ou une image quelconque simplement à la somme de ses données biologiques si vous voulez alors ce qui manque par exemple complètement à la machine c'est la notion je vais prendre un autre exemple la quantité automatique de manière la nature autonome est-ce qu'on peut couper la voiture du reste de l'univers je ne sais pas comment vous conduisez mais si vous prenez une longue théorie de camions sur l'autoroute qui se suivent à la queue de l'oeuf vous pouvez couper du reste de l'univers et on pourra faire très bien des camions qui s'accident comme ça parce qu'il n'y a pas d'inattendu mais si vous conduisez en ville c'est très compliqué vous ne pouvez pas couper par exemple vous voyez un balan sur le bord du trottoir il faut tout de suite penser il peut y avoir un gamin derrière qui va pousser et traverser la rue le conducteur devant moi conduit comme un cochon il met sans plus le temps n'importe comment il téléphone il a fait des imprudences donc vous faites attention je pourrais multiplier les exemples vous avez besoin aussi quand même un peu des odeurs des bruits enfin tout ça quand vous conduisez vous ne pouvez pas faire absolument abstraction du reste de l'univers il vous faut donc une scème cultive pour conduire comme un moment et donc si vous voulez typiquement la conduite de la voiture autonome pour moi c'est très intermédiaire entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle est forte oui il y a des alors l'idée bon alors il vous fait réaculé le problème est de savoir qu'est-ce qui fait la spécificité de l'être humain par rapport à la machine l'être humain il a eu un développement d'arménien en principe c'est-à-dire que il n'est pas c'est pas un développement finalisé dans son développement il a tenté toutes sortes de branches dont la plupart vont se révéler inutiles ou déritoires il doit continuer bon c'est pas très rentable apparemment c'est pas rentable en fait sur les longues périodes c'est infiniment rentable et ça a permis de donner des gens de se stabiliser que les gens qui sont dans cet auditoire c'est pas du tout un développement intelligent design avec un but si vous voulez c'est un ministre qui s'occupe de la recherche devrait être convaincu de ça que la recherche la plus intéressante c'est celle qui rigore et qui donc perd son temps en un certain sens c'est ça et si vous prenez le cerveau d'un gamin de 3 ans et bien son cerveau n'a pas 3 ans son cerveau il a 3 ans plus 9 mois plus je sais pas 3 milliards d'années c'est le produit de tout ça avec une autre chose dans tous les sens c'est pas tout à fait le cas du développement de la machine même si les machines maintenant peuvent faire des expériences beaucoup plus vite évidemment donc c'est déjà une différence importante ceci dit si vous prenez l'apprentissage des machines on l'a souvent comparé à l'apprentissage humain si vous voulez pour vous s'afficher je vais pas rentrer là-dedans vous avez 3 types d'apprentissage des machines il y a l'apprentissage supervisé c'est-à-dire vous étiquetez vos exemples et puis ensuite vous jugez ce qu'on vous donne à juger par rapport à ce qui est déjà étiqueté ça c'est l'apprentissage supervisé il y a l'apprentissage non supervisé dans lequel vous avez plein d'exemples encore plus que dans le supervisé mais ils sont pas supervisés ils sont pas étiquetés et la machine elle-même va décider les catégories elle va faire ce qui s'appelle le clustering elle va regrouper ensemble les éléments qu'elle juge voisin pour regrouper ensemble les éléments qu'elle juge voisin il faut évidemment qu'on ait défini une certaine distance bon ça c'est à l'homme de le faire une fois que c'est fait c'est fait et puis vous avez l'apprentissage par 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 renforcement dans lequel la machine teste ce qu'elle fait et en fonction des résultats qu'elle fait elle modifie ses connexions bon c'est quoi l'apprentissage par renforcement on pourrait penser un peu naïvement qu'un gamin dispose de ses 30 types d'apprentissage d'une part supervisé c'est à dire son papa quand il lui a lu un livre d'image il lui a dit ça c'était un livre de cus ça c'était une cerise etc etc donc le gamin s'en souvient ça peut être aussi non supervisé vous savez les gamins ils ont tendance à diviser le monde en bon en gentil et méchant bon parce que ça vaut comme classification mais les gamins s'est fait tout seul cette classification ça vaut pas tout le monde et puis il y a aussi l'apprentissage par renforcement c'est à dire quand il fait une métisse il veut dire comment on sera pas etc etc bon mais ça c'est pas comme ça qu'en fait ça marche ça marche évidemment un peu comme ça mais pas vraiment comme ça parce que le contre exemple immédiat c'est l'hypopotame si vous montrez la machine va reconnaître un hippopotame mais pour qu'elle puisse distinguer l'hippopotame de l'éléphant du chat du chien de la voiture il faut lui montrer des millions de photos il va le faire très bien après le gamin il faudra trois il a jamais vu d'hippopotame de sa vie vous lui montrez trois images d'hippopotame il va reconnaître l'hippopotame la tête en bas les pieds en verre le pain en zèvres et ça reste un mystère je ne sais pas mais je crois que vous avez lu un petit peu là-dessus ils sont très savants ils disent que ça on ne comprend pas bien et on aimerait beaucoup beaucoup comprendre il y a une capacité d'abstraction du cerveau humain alors c'est des vieilles discussions que je ne veux pas prendre du tout parce que je suis totalement incompétent sur l'inné et l'acquis qu'est-ce que c'est l'inné qu'est-ce que c'est l'acquis est-ce qu'on peut dire que l'inné c'est l'acquis sur quelques milliards d'années apparemment ça ne suffirait pas bon je laisse ça ouvert bon alors du coup c'est un peu différent mais l'idée maintenant c'est qu'on peut faire de la physique sans physicien de la médecine sans médecin de la justice sans juge de la voiture sans chauffeur bon alors sur la voiture sans chauffeur il y a même une chose qui est intéressante amusante je pense moi qu'on arrivera assez vite à faire des machines sans chauffeur je pense que les gens ne voudront pas les conduire et je pense que ces machines sans chauffeur du point de vue purement scientifique feront moins d'accidents que les machines avec chauffeur même aujourd'hui ce serait pareil pourquoi ? parce que beaucoup d'accidents de machines avec chauffeur sont en lieu des chauffeurs alcooliques ou faiblement alcoolisés ou fatigués qui s'endendent ces machines ne s'endendent pas au volant et généralement ne sont pas agonisées donc on va supprimer toute cette quantité d'accidents et du coup en moyenne si vous voulez très vite je pense que les machines automatiques feront moins d'accidents mais vous vous la prendrez pas parce que vous aurez l'idée moi je vois pas donc je sable à cette catégorie vous voyez c'est tout le problème des moyennes c'est une blague l'homme moyen n'existe pas alors pour les juges c'est pareil vous connaissez tout ça aux Etats-Unis maintenant il y a des logiciels qui dessinent si vous voulez ou non pour mettre en liberté un condamné en fonction avec la méritance artificielle donc c'est complètement blessé c'est des droits il n'a pas de revue une chance etc etc mais alors on dit oui mais c'est le juge qui décide d'un dernier analyse mais c'est pas vrai parce que si la machine a dit il ne faut pas le libérer et que le juge décide quand même de le libérer s'il n'y a pas le juge il n'en manque pas et donc il va hésiter à le faire donc c'est pas vrai que c'est l'homme qui décide d'un dernier analyse même si formellement c'est lui qui appuie sur le bouton donc c'est toujours pareil la médecine sans médecin aussi c'est pareil ça peut être un progrès mais s'il n'y avait pas de médecin à nulle part c'est quand même mieux qu'il y ait des infirmiers rapidement formés avec des petites machines comme ça qui interroge le patient qui très vite vont dire ça c'est le cas parce que c'est classique etc et vous prenez ceci bon mais il ne faut pas faire d'un système vertu parce que ça va donner toute petite partie de la médecine et ça peut être extrêmement dangereux mais ça peut rendre un aspect réductionné vous avez comme exemple les gens ont pris la mastille en 89 était composée d'atomes les pierres de la mastille étaient également composées d'atomes si vous croyez que vous avez expliqué la prise de la mastille par l'interaction à l'atome vous vous trompez ça ne marche pas comme ça 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 peut être un réductionnisme alors c'est un peu la même chose si vous voulez vous pouvez dire qu'on peut décrire pas mal de choses avec les 0 et 1 mais si vous voulez ça fait une belle jambe à la limite admettons même que ce soit possible je ne suis pas convaincu par ça mais admettons même qu'on puisse faire des séries infinies il faudra attendre beaucoup d'eau sous les ponts pour qu'on puisse tirer quelque chose de ça alors bon la science on ne vous reste pas par la commission de données j'ai déjà mis ça je ne reviens pas là-dessus la créativité vous voyez c'est Newton ah oui ce que je disais Newton n'a pas vu tomber plus de pommes que ce n'est pas nécessaire entre parenthèses l'anecdote de la pomme est réelle moi je pensais toujours que c'était une blague il l'a reconnu enfin bref mais les pommes on avait tombé bien avant donc il n'a pas vu tomber plus de pommes et Newton n'avait pas à sa disposition beaucoup plus de données que Copernic donc il a fait des termes de gravitation c'est-à-dire il a dit que la lune tombe autour de la Terre pour la même raison que la pomme tombait moi je ne crois pas qu'il y a pourra faire des trucs comme ça je suis conscient il y a pourra faire par contre Kepler les lois de Kepler c'est les lois qui vous disent exactement quelle est l'orbite des planètes autour du Soleil c'est pas tout à fait des cerfs c'est des élites etc Kepler a trouvé ça en s'appuyant sur les datas des datas des cobwebs des cobwebs il a trouvé ça ça vient là-dessus mais les lois de Kepler ne sont pas du tout des lois analogues à celles de Newton les lois de Kepler décrivent mathématiquement s'il veut quelque chose ça ne prévoit rien la loi de Newton je l'ai dit tout à l'heure prévoyait énormément de choses inouï des choses alors agir sans comprendre bon d'accord alors là c'est bien je trouve ce texte est remarquable c'est d'une philosophe belge mais ça fait rien c'est bien ce que je dis elle dit pourra faudrait-il sans inquiété de l'IA si on gagne en efficacité alors elle dit nous allons vers un changement épistémologique majeur sans remettre à ce type de calcul traduit un renoncement aux ambitions de la raison moderne qui liait les phénomènes à leur cause ces ambitions de la raison permettent d'envisager la prévention d'agir sur les causes pour changer les effets au lieu de cela on se dirige vers un système de plus de corrélation on ne cherche plus à comprendre l'environnement on cherche à le prédire c'est magnifique que ça le phrase notre rapport au savoir-change mais aussi notre rapport au monde on se focalise davantage qu'auparavant sur les risques voir et comprendre sont supplémentaires par détecter et prévenir on base une civilisation du signe qui est des conseils de sang bon ça c'est plus fait que c'est une civilisation une civilisation qui est une donnée qui ne signifie rien en soi oui la conclusion c'est que elle est banale il en va de l'IA comme il en va de l'OGM c'est des progrès disons majeurs mais ça je pense qu'on en fait donc avec une IA maîtrisée c'est nous qui agissons sur l'environnement pareil avec l'OGM avec l'OGM maîtrisée c'est nous qui agissons si c'est pas maîtrisé c'est le contraire c'est l'IA qui agissons ou les OGM qui agissons par exemple pour l'IA c'est la pulse et le piquage tout ça qui nous détermine c'est pour l'IA c'est le contraire c'est le contraire c'est le contraire c'est le contraire